Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'état est arrivé à la colline inspirée où quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. C'est une célébration de fêtes chrétiennes qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ, les messes pascales. qui sont déroulées dans la joie à Kinshasa ce dimanche 9 avril 2023 dans plusieurs paroisses catholiques et d'autres lieux de culte. Raymond Marie Lello, Rodé Panda et Jean-René Cabamba ont fait la ronde des églises pour voir comment s'est déroulée la fête des Pâques. Un seul message a rétenti manifestement dans l'église catholique. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Christ est ressuscité. La paroisse Saint-Gabriel, dans le quartier Yolo Sud, dans la commune de Calamou, a été en liesse, car elle a reçu la visite de Fridolin Cardinal Ambongo Bessungou. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain a épinglé trois points, notamment l'espérance qui se rattache à la résurrection. Étant de ressusciter, nous devons quitter le tombeau de la haine, de la jalousie et de mépris. Enfin, le peuple de Dieu doit initier et cultiver la paix et non la haine. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, les recteurs ont mis en évidence la Seigneurie du Christ. Fils de Dieu, engendré, n'ont pas créé. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Vers la fin de la messe, l'abbé Camille et Sikadingo a communiqué le démarrage des travaux de construction de la basilique sur le boulevard Sendeux. Une commission a donc et déjà à pied d'œuvre. A la paroisse Saint-Ama, quartier Montbelé, dans la commune de Limité, le curé père Godé Magna Kouéi a insisté sur les vertus du Christ en tant que serviteur souffrant. Sa mort traduit l'obéissance aveugle à son père, Dieu avec lequel il est égal. Célébration de la fête des Pâques, une tradition respectée également par les fidèles de la communauté chrétienne Péniel. L'apôtre Malachi Wallo, chef spirituel et représentant légal de cette église, a expliqué le message de la Pâques. Christ ressuscité, les fidèles de la communauté chrétienne Péniel ont célébré avec faste la fête de Pâques. Chants et danse assortis d'une prédication de l'apôtre Wallo Mouchenga Malachi qui invite les chrétiens au changement à la lumière de Jésus-Christ. Les chrétiens invoquent le sauveur vivant. Les chrétiens ne prient pas un cadavre. La grande fête pour nous, le sauveur est vivant, il est capable d'écouter, il est capable de répondre et il est capable d'intervenir à tout moment. Moment indiqué pour l'apôtre d'adresser les prières en faveur de la situation qui se vit dans l'Est en cette journée. Pascal. Pour nos bien-aimés de l'Est, nous souffrons ensemble avec eux parce que c'est nos frères. Nous prions régulièrement et les messages que je peux donner, Jésus est ressuscité aussi pour eux. Tandis que chez les salutistes, le représentant légal suppliant le colonel Dieu de Nessie Loulou a indiqué que la mort et la résurrection de Jésus-Christ préconisent toute une vie. C'est le fondement même de notre foi. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, en chrétiens chapitre 15 verset 14, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine et notre prédication n'a pas de sens. Cette commémoration de la victoire est pour nous toute une vie. A l'église KDC, Christ, notre vie, l'évangéliste Mambou Bodo a montré l'impact de la Pâques dans la quotidienneté des enfants des dieux. Enfin, la foi chrétienne est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tels les messages qui a filtré dans l'église méthodiste unie dans la commune de Limité, quartier Kingabwa. Aux affaires sociales, des projets à caractère social ont été lancés. L'initiative est de la Fondation Vodacom Congo. Le sujet a fait l'objet de la clôture du programme 12 élans de cœur. Reportage Patrick Michel-Moukoui. Au ministère des Affaires sociales, des projets à caractère social ont été lancés. L'initiative est de la Fondation Vodacom Congo. Le sujet a fait l'objet de la clôture du programme 12 élans de cœur. Un reportage que nous a signé Patrick Michel-Moukoui. Un dîner de gala pour clôturer officiellement le vaste programme 12 élans de cœur de la Fondation Vodacom Congo. Pendant près de 12 mois, les membres de cette fondation ainsi que d'autres partenaires ont réalisé plusieurs projets dans la rénovation de maternités et hôpitaux à l'intérieur du pays, la mise en place de classes numériques et de formation de sages femmes à travers 11 provinces de la RDC, dont Kinshasa. Des réalisations présentées à ses centaines d'invités, dont le ministre de la Communication et Média, le ministre du Numérique et le ministre des Affaires sociales. Des actions que compte poursuivre la Fondation grâce à l'appui de potentiels partenaires, a précisé Pamela Ilunga, présidente de la Fondation Vodacom. Alors l'événement de ce soir c'est vraiment pour déjà présenter ce que la Fondation Vodacom a fait ces 12 derniers mois dans notre programme que nous appelons les 12 élans de cœur. Les 12 élans de cœur pour 12 mois et chaque mois nous lançons un élan de cœur qui en fait veut juste dire une action sociale dans une province particulière, une province où il y a l'horizon Vodacom. Et cette soirée c'est pour remercier les partenaires avec qui nous avons travaillé pendant ces 12 derniers mois. C'est pour aussi appeler au fond à d'autres personnes, à d'autres entités qui souhaitent devenir partenaires dans cette très belle mission que la Fondation Vodacom et aujourd'hui la Fondation Vodacom qui est devenue une entité à part avec un statut juridique souhaitent aussi accompagner dans des actions sociales pour le bien-être de tous les Congolais. A l'issue de cette cérémonie, la Fondation Vodacom Congo a remis des diplômes des reconnaissances aux partenaires par qui le programme 12 élans de cœur est passé pour toucher les vies de population. Il s'agit de l'Hôpital Saint-Joseph de la Fondation Cédric Bakambou de l'Université Protestante au Congo IPC, du Centre National de Transfusion Sanguine et le ministère de Personnes Vivant avec Handicap. 12 élans de cœur, ce programme annuel vise à améliorer les conditions des vies des Congolais grâce à la technologie dans les domaines de l'éducation, de la santé, le bien-être et l'inclusion pour tous. Par la présence de la libération des 125 prisonniers à l'occasion de la célébration de la fête des Pâques, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui s'est rendue à la prison centrale de Makala pour la remise en liberté des quelques détenus. Richard Koua a suivi pour nous cette cérémonie. Libération conditionnelle des 131 prisonniers faisant une pierre deux coups, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice, a rémis à titre personnel plus de 1000 matelas aux pensionnaires de la prison de Makala. Ce qui a commencé aujourd'hui va continuer jusqu'à la semaine prochaine puisqu'avec l'inspection qui a été faite par le service pénitentiaire au niveau de la prison, on a découvert des anomalies détenus qui sont en prison alors que leur peine est déjà terminée. C'est pourquoi j'attire l'attention du magistrat, pour qu'il fasse très attention pour la gestion des détenus en détention au niveau de nos prisons. Elle a par ailleurs signifié que l'amélioration des conditions des détenus était une obligation. Au nom de tous les personnels de la prison centrale de Makala, le directeur de cet établissement, Joseph Yusufu, a salué ces gestes qui s'ajoutent à l'inauguration du pavillon 7, réhabilité par Congo Immobilier Konimo en sigle, destiné aux détenus malades. En effet, l'inauguration du pavillon 7 entre dans le cadre de programmes d'urgence de 100 premiers jours du président de la République et surtout au regard du contrat conclu en mai 2019 entre le gouvernement congolais et la société Konimo qui prévoyait la réhabilitation des bâtiments et pavillons de la prison centrale de Makala. Le directeur de la prison centrale de Makala a demandé aux responsables de la société Konimo de bien vouloir revoir leur système de distribution d'eau et d'électricité car c'est pratiquement le même problème dans presque tous les pavillons réhabilités. De la province du Nord-Kivu, les commandants des grandes unités étaient en réunion à Goma autour du chef d'état-major général des forces armées de la République. C'était pour faire l'évaluation des opérations militaires dans la partie sud de cette province. Reportage. Après la mission d'évaluation des opérations conjointes UPDF FRDC à Béni, le chef d'état-major général des FRDC est à l'étape de Goma depuis le vendredi dans la soirée. Ce samedi 8 avril 2023, le lieutenant général Christian Thieu et son guéchat a consacré la journée à une réunion marathon d'évaluation de la situation sécuritaire en province avec les commandants des grandes unités qui défendent l'intégrité territoriale au centre de coordination conjoint des opérations CCO avec à ses côtés le commandant des opérations et gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kangua qui revient ici sur cette séance de travail. Le chef d'état-major général a poursuivi en Étourie, donc à Abounia, cette même évaluation. Il se retrouve à Goma, mais il a aussi des évaluations à faire sur place ici avec le commandant des grandes unités. Raison de cette réunion maintenant, le chef d'état-major général a terminé avec cette évaluation. Il séjourne encore avec nous ici pour certaines visites aux unités et surtout à nos malades et blessés dans des hôpitaux. Retenez que le chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Thieuwe-Songecha, poursuit son séjour à Goma et d'autres programmes de son agenda restent à découvrir selon notre source. Une rencontre de travail à la Commission électorale nationale indépendante. Elle a réuni les partenaires techniques et financiers ainsi que le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manaralinga, la substance dans ce reportage. Une séance de travail sur l'accompagnement technique et financier en matière de genre et clisons et élections. Elle a été présidée par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didier Manaralinga, qui accompagnait Mme Joséphine Ngalula, membre de la plénière. A cette réunion, prénée par les représentants du programme Nations Unies pour le Développement, de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, l'Institut républicain international, l'Institut national démocratique en leur qualité des partenaires techniques et financiers de la CENI. D'entrée de jeu, le deuxième vice-président de la centrale électorale exprimait les profonds rémerciments de l'Institut pour leur précieuse assistance dans l'exécution des différentes opérations contenues dans son planning, dont les élections constituent le couronnement. Se rejouissant des résultats obtenus, il a adressé les félicitations aux agents de la CENI qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, travaillant dans des conditions parfois extrêmes lors des opérations d'enrôlement des électeurs dans les différentes aires opérationnelles, dont la troisième est encore en cours d'opération. L'objectif de ces échanges est de construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion aussi bien des femmes, des personnes vivant avec handicap et des jeunes à tous les niveaux des sphères décisionnelles en RDC en général et à la CENI en particulier. Cette tâche à laquelle devront se consacrer ses partenaires techniques et financiers en adéquation avec la vision de la centrale électorale consistera à analyser le plan stratégique de la CENI pour sa mise en œuvre de manière ordonnée en vue de produire un même outil de travail et maximiser les chances pour atteindre les objectifs assignés, a-t-il précisé. Pour sa part, le membre de la plénière, Mme Joséphine Ndallula, a fait la présentation du plan d'action pour la mise en œuvre de la politique genre-éclision et élection de la CENI adoptée et validée par la plénière. Il a entamé son périple dans la vie de Boukavou. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est rendu pour remplir son devoir civique, c'était bien avant que Vital Kameré commune avec sa base. D'autres détails avec Ali Malaka. C'est un message de paix et de l'unité que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kameré, apporte au milieu des sujets qui vous sient, venu l'écouter le samedi 8 avril 2023 à la place de l'indépendance de Boukavou où il a tenu son meeting malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la vie de Boukavou. Vital Kameré a commencé son discours par transmettre la salutation du couple présidentiel au sud qui vous sient, aussi de le rassurer sur sa volonté de travailler pour relever les défis lui confiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Plusieurs drapeaux des partis politiques de l'Union sacrée de la nation flottant face à une tribune remplie de haut cadre de l'Union sacrée de la nation, des opérateurs économiques, de la FEC, des députés nationaux et provinciaux. Bien avant, Vital Kameré et son épouse Amida Chatur Kameré sont arrivés par l'aéroport de Kavoumou en provenance de Kinshasa. De l'aéroport de Kavoumou, le cortège s'est dirigé au quartier général Veka de Kalenguera où il était pratiquement impossible pour lui de passer sans tenir un meeting. Un grand moment d'émotion du couple Kameré envoie le buste à l'image du président de l'Union pour la nation congolaise et érigé par Bertrand Moubonzi au cadre de l'UNC. Signalons que dans la soirée, le VEPEM a eu une réunion du Conseil de sécurité provinciale sur la demande du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, autour du gouverneur à intérim Marc Malago et les autorités militaires et celles de la police. Autre actualité, la grande cimenterie du Katanga implanté à l'IQACI a développé un projet de production du ciment gris et de la chauve. Ce projet, qui a créé plusieurs emplois pour les Congolais, a été honoré par la visite des membres du comité d'agrément de l'ANAPI en mission d'accompagnement dans le Grand Katanga, le point avec Patrick Michel Moukoui. Poursuivant sa mission de suivi de projets agréés dans les Grands Katanga, l'équipe du Conseil d'agrément de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ANAPI a franchi les installations de la grande cimenterie du Katanga. Ce projet, agréé au coût des investissements, a installé à l'IQACI, dans les Okatanga, une unité de production et d'exploitation du ciment gris et de la chauve. Nous avons implanté une usine ultra-moderne. Nous donnons de l'emploi aux Congolais. Il y a le transfert des compétences, le transfert de la technologie. Nous ne cesserons de dire merci parce que ce projet serait une utopie si nous n'avons pas reçu l'agrément. Ce projet ne pouvait jamais se faire. Les missionnaires du Conseil d'agrément ont apprécié de vue le fonctionnement de machines industrielles importées grâce aux avantages octroyés à cette entreprise par l'État. Nous avons été frappés personnellement et au nom de la NAPI par ce que nous avons constaté sur le terrain et nous estimons qu'ils ont bien utilisé et ils ont utilisé à bon escient ce que nous leur avons donné comme exonération. Respectueux de ses responsabilités sociétales, le projet a construit de forages et sous-stations électriques pour approvisionner les habitants aux environs de l'usine. En offrant ses avantages aux projets répondant aux normes par le code des investissements, l'État se prive de ses droits pour accompagner les entrepreneurs. Une meilleure utilisation de ses avantages ne peut que réjouir ses représentants, faisant ainsi le bonheur des consommateurs des services disponibles. Cultiver les valeurs pour un Congo prospère, une exhortation signée, honorable Sanguma Temungonde, le numéro 3 du Sénat, appelle les chrétiens à voir la foi et la persévérance. C'était au cours d'une messe pascale dite ce dimanche 9 avril. Les explications avec Robert Ndaiti Sissi. La résurrection du Christ est une occasion pour les chrétiens de se remettre en question. Abhorant sa casquette de pasteur, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temungonde Mosai, a invité le chrétien de la région ecclésiastique de Kinshasa, de l'église du Christ au Congo, 51e communauté évangélique de Lubangui-Mongala, à garder la foi et l'espérance en Jésus-Christ. Il a du haut de la chair comparé la souffrance du Christ comme une libération. La victoire l'emportera sur les souffrances, les trahisons dont les chrétiens sont victimes. Tous sont invités à vivre pleinement la vie de la répentance et la sainteté à prêcher l'honorable Sanguma Temungonde Mosai. La fête de Pâques et sa célébration signifient tout simplement le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ crucifié. Ce message a été scellé par la Sainte Seine avant la bénédiction des enfants, comme le déclare la Bible. Semaine Pascal oblige, le pasteur Jean Boélé Ambayo a été consacré pasteur au milieu de 118 pasteurs, avec l'implication du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temungonde Mosai. Jeunesse et leadership transformationnel, c'est le sous-thème développé par le numéro 3 du Sénat devant un parterre de jeunes venus nombreux pour écouter celui qui est toujours proche de la jeunesse de son pays. Dans le contexte chrétien, quand on parle de leadership, on veut parler de l'influence d'un dirigeant. On devient l'idée par influence. L'implication de la jeunesse pour une église et une nation émergente, l'orateur du jour, professeur de son état, a dit toute sa joie de partager ce thème avec la jeunesse congolaise. Il les a invités à une prise de conscience collective pour l'avenir de ce grand pays. La relève de demain de Pandeux. Une marche pacifique a été organisée au ministère provincial du genre Kassaiti Kapa. C'était pour marquer la cérémonie de clôture du mois de mars dédiée à la femme. Une activité initiée par Denise Moulouka, ministre provincial du genre et présidée par le gouverneur de province Franckler-Ecker. Calumot pour la synthèse. La clôture a été précédée d'une marche pacifique organisée par le gouvernement provincial via les ministères du genre, famille et enfants. Cette marche est partie du rond-point djengue jusqu'au stade de Kanzala où la cérémonie proprement dite s'est déroulée. Prenant la parole, maître Brigitte Omari, chargée de VBG à l'UNFPA, a pour sa part plaider pour que les activités de sensibilisation à la prévention et à la réponse aux violences basées sur le genre qui n'ont touché jusque-là que trois territoires puissent s'étendre dans tous les cinq. Donc, il est beau et décaissé. La ministre provinciale en charge de famille et enfants, Denise Moulouka, a exhorté les femmes à redoubler d'efforts dans leur travail quotidien en vue de leur propre autonomisation. Cette journée internationale nous engage à agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en payent les prix forts. Agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les attentes sexuelles. Dans sa prise de parole, le gouverneur des provinces, maître Dédé Lepiemé, a déploré la cybercriminalité constaté sur les réseaux sociaux qui se développent par le fait de relayer les corps de la femme en cas de sex-tap. Remarquez bien, quand il y a le sex-tap, le sex-tap les plus diffusés et les plus vus sont les sex-tap qui concernent les femmes. Et nous, nous savons que c'est une forme de problème qui vaut arrêter. Patrick Bapuila et Jonathan Mbalama ont réalisé ce journal qui s'achève. La partie technique a été assurée par José Dimonekine, Gabi Konga et Alain Sodi. Merci de votre fidélité et de votre confiance à suivre ces 30 minutes d'informations coordonnées par Eurodiscitutu. Je vous souhaite de passer une très bonne matinée chez vous et à très bientôt.